J'ai été obligé de quitter le Rwanda à l'époque où j'étais député à l'Assemblée nationale de transition pour le Parti Socialiste Rwandais. Mais quelques mois avant, j'ai eu l'occasion, c'est peut-être une chance, d'assister à une séance au cours de laquelle l'ancien président de la République, Pasteur Vizimongu, est venu nous expliquer les raisons pour lesquelles l'armée rwandaise était au Congo, aux Aïrs à l'époque. Il a amené avec lui une carte et il nous a expliqué dans une séance qui était à huis clos, jusqu'à quel niveau le Rwanda précolonial pouvait être délimité. Et donc il a montré qu'une partie du territoire du Congo actuel, d'après lui, revenait au Rwanda. Il a même parlé plus tard, à la presse, de la nécessité d'une seconde conférence de Berlin. Ce ne sont pas des fictions, ce sont des déclarations politiques actées. Deuxième chose, en 1998, j'ai eu l'occasion de discuter avec des diplomates ici à Bruxelles et des académiciens, des universitaires belges. Des deux types de discussions que j'ai pu avoir, il y a au moins un académicien, un universitaire belge, qui a parlé de la nécessité de l'établissement d'un état tampon entre le Rwanda et le Congo. Comme solution, d'une part à l'instabilité du Kivu et d'autre part à l'instabilité du Rwanda. L'état tampon devra servir à absorber le trop-plein de populations rwandaises qui ne peuvent pas trouver de la place au Rwanda. C'est un projet qui existait depuis avant la colonisation, ce n'est pas une fiction, il y a eu un mouvement, un organisme précolonial qui a été mis en place par la tutelle belge pour transférer de façon organisée des populations du Rwanda vers le Congo. Donc c'est une chose qui est là, qui existe. Récemment, et c'est encore, c'est le dernier mot que je vais dire, un diplomate belge a parlé, je ne vais pas dire son nom, je suis désolé, je ne peux pas révéler quel est son nom, a parlé de façon sans équivoque de la nécessité pour l'opposition rwandaise d'envisager le fait de prendre partie, de prendre part à un projet de création d'un état tampon. Donc ce qui veut dire, ce sont des choses réelles, ce ne sont pas des fictions. Maintenant, il se peut que ces projets échouent, il se peut que ça n'aboutisse pas, ça ne serait pas la première fois que ces projets de balkanisation de l'Afrique échouent. Et honnêtement, les FDU sont totalement défavorables à ce type de projet, et ici je les dénonce avec force. Nous avons été invités en Allemagne par une église allemande, et lors de cette rencontre, il se trouvait là-bas des responsables politiques allemands, qui nous ont demandé ceci, qui nous ont dit ceci. J'ai écrit ceci, ce que je vous dis, je l'ai même déjà écrit dans un livre, c'est vous dire que j'assume parfaitement ça. Ils nous ont dit que si nous, sociétés civiles du Sud qui vous étions prêts à aller jouer auprès de notre population ce rôle-ci, d'expliquer que, si nous acceptons que le Kivu soit rattaché au Rwanda, l'Allemagne et l'Europe sont prêts à faire un plan Marshall pour le Kivu. Ce n'est pas de la fiction, monsieur. C'est vrai que, peut-être que de nouveau, comme on l'a dit tout à l'heure au niveau géopolitique, les Rwandais ne sont pas forcément à la base de ça, mais ceux qui tirent les ficelles, ils veulent ça. Quand on parle de Nkunda, aujourd'hui, Nkunda dit qu'il a 350 000 réfugiés qu'il doit réinstaller. Où ? Là où il a déjà évacué plus d'un million de personnes, un million de déplacés qu'il y a au Kivu aujourd'hui. Vous le savez très bien, les conditions de la kosovisation avancent petit à petit. Et ça, ça échappe à la population, aux Tutsis, aux Bashi, aux Hutus, aux Banandés, etc. J'en termine avec la question de la gouvernance. Si vous voulez qu'on parle de la gouvernance, cher monsieur de CNDP, on peut être d'accord, peut-être, sur le fait qu'à Kinshasa, la bonne gouvernance n'y ait pas. Mais est-ce que ça vous donne le droit de prendre les armes ? Est-ce que ça vous a donné le droit de ne pas participer au processus électoral ? Non, parce que vous avez un plan qui est bien déterminé. Ce qui nous présente la guerre au Congo comme une guerre ethnique, c'est celle...